Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, aujourd'hui nous sommes samedi et nous sommes tous présents et en forme Il est 10h, on vient de se lever, bon après ça fait une demi-heure qu'on était plantée Ah moi je me suis levé à cet homme Ouais alors Koum il est toujours levé hyper tôt, moi je me suis réveillée mais du coup j'ai flammé un peu sur mon téléphone et puis j'ai entendu Marceau se lever donc je l'ai appelé, il est venu et en fait il y avait Adam avec lui donc on a fait un câlin et puis au final Koum et Elsa nous ont rejoint aussi dans le lit donc on a fait un gros câlin dans le lit et puis ensuite on s'est levé Donc là on va prendre le petit-déj quand les enfants auront décidé de mettre la table parce que je l'ai déjà demandé trois fois et personne n'a bougé Et puis aujourd'hui on vous reprend pour une journée un peu particulière parce que C'est Elsa qui va vloguer Je vous présente la maman de la famille d'aujourd'hui En fait Elsa hier elle m'a lancé un défi, elle me dit J'aimerais trop prendre le rôle de la maman pour une journée Et alors ça tombe plutôt bien parce que moi j'ai de la couture à faire donc je vais pas avoir le temps d'être une maman aujourd'hui Mais maman elle aura pas le droit de me dire Mais désordre, elle aura pas le droit de me dire C'est la maman Donc j'ai le droit ? Tu peux que le reste C'est la maman Donc j'ai le droit ? Demi je pourrais faire le papa ? Désordre ça dépend Ah pas trop Allez mettre la table Mais aussi chérie Mais ça c'est toi qui va gérer Donc en fait Elsa aujourd'hui elle va prendre les commandes du vlog Mais attends c'est plus du lien Elsa aujourd'hui elle va prendre les commandes du vlog Et donc c'est elle qui va gérer la maison, les enfants Ouais Attention le carnage hein La galère hein Donc bah écoutez on va vous laisser, on va aller prendre notre petit déjeuner Et puis c'est Elsa qui vous reprendra au fil de ses envies dans la journée Bonjour à tous Alors bah je vous reprends Il est 11h46 Donc on vient de terminer de regarder Clem Les gars sont en train de ranger la chambre Et après bah du coup je m'occuperai de la cuisine, de ranger le salon, de passer à Spie et la serpillère Comme ça après on a l'après-midi de libre Bon même si je pense que ça va prendre toute la journée Je demanderai un petit peu d'aide aux gars quand même Les gars sont en train de ranger la chambre, c'est le carnage dans la chambre des gars Ouais je vais vous montrer Mais ouais c'est vraiment le carnage Ça va ils ont rangé Mais quand même Voilà, voilà la chambre Alors vis maman Est-ce qu'ils veulent faire la chambre ? Comment tu prennes mon bureau ? Tu m'appelles comment ? Vis maman Ok Moi je vais vous mettre et débarrasser la table Et aussi ? Je sais pas on verra Je vais demander à maman On va demander à maman Donc voilà Les gars sont en train de ranger la chambre Comme veut négocier pour ne pas ranger la chambre Mais pour mettre et débarrasser la table ce midi Bon bah on vous reprend Il est 17h47 Donc on s'apprête à aller en course Voilà Ah oui entre temps j'ai rangé la cuisine Parce qu'en fait la maman elle n'a pas le permis Donc elle est obligée de se faire emmener par sa maman Donc j'ai rangé la cuisine Tranquille ? J'ai rangé la cuisine J'ai rangé le salon Enfin Vous pouvez dire les mots ? Après j'ai passé l'aspirateur la serpillère Et j'ai eu la tour Alors je crois que tu as passé la serpillère Qui a un endroit en fait Dans le salon Tu n'es pas passé devant le canapé et tout ça ? Si si Ah non ? Je ne t'ai pas vu Donc j'ai passé la serpillère Après j'ai eu le temps de faire mon art de jeux vidéo Après on a pris le goûter Et là maintenant on part acheter un pot de nutella à chemiller Voilà C'est vrai En fait on a voulu prendre le goûter Enfin s'il y en avait on a eu de quoi se faire vivre Mais là il n'y en a plus pour les prochains repas Donc si on veut se faire un repas crêpes demain par exemple Ouais On ne pourra pas Voilà Donc c'est parti On est monté dans notre vieille charrette Et puis façon Ingalls On a presque les chevaux qui nous tirent Non je fais donc Mais on y va On va faire deux trois courses Et puis on rentre Voilà Donc on en a à peu près pour aller tremble Un peu plus Il nous faut déjà un quart d'heure pour y aller Un quart d'heure pour revenir Donc les trois minutes Pour les a déjà faits Non il va falloir peut-être Un quart d'heure Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais donc pas hyper longtemps T'as fait Voilà Donc on vous reprend plus tard Quand on rentre de course J'ai commencé Voilà Plus tard quoi Voilà Donc à tout de suite Bon on vous reprend Il est 23h maintenant Du coup je clôture moi-même Avec le marceau 23h Donc on est parti faire les courses Tout à l'heure Et on est rentré Moi j'ai terminé Hé 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 J'ai avancé un petit peu Dans ma couture Puisque je suis en cours de confection Du cartable des marceaux Oh c'est vrai Il va être beau ton cartable Il va être beau Il va vraiment être beau Je suis très contente Mais là je pense que ma machine Est commencé à fatiguer ce soir Parce que J'avais un prenne au niveau de la canette Je sais pas Le fil s'emmêlait Je sais pas comment ça se fait 23h Je me suis dit Je gérerai ça demain J'avais pas très envie Donc là j'attends Parce que les enfants regardent Fort Boyard dans la chambre Ça quand je dis les enfants En fait il n'y a plus qu'Elsa Qui regarde Fort Boyard dans la chambre Parce que Marceau est descendu Com est descendu Adam est descendu Comme chaque fois qu'ils s'engagent A regarder quelque chose Ils ne regardent jamais jusqu'au bout Donc dans l'ensemble Cette journée C'était un peu Du grand n'importe quoi En fait Elsa Elle a aimé diriger tout le monde Mais par contre Participer En fait Faire ce que moi je dois faire Concrètement Elle ne l'a pas vraiment fait En fait Parce que Quand elle m'a dit Je range le salon Elle n'a rangé qu'à moitié Quand il a fallu nettoyer le somme J'avoue Elle l'a fait Mais en fait Une heure après C'était re dans le même état Donc un peu compliqué Et puis En fait Elle était très pressée De les éviter Et finalement Le ménage Il n'y a pas eu Grand chose de fait Elle a quand même préparé A manger Ce qui est très bien Mais C'est vrai que Dans l'ensemble Elle s'est quand même Un petit peu reposée Sur ses lauriers Comme on dit Donc On est loin D'avoir vécu La vraie journée D'une maman Mais ça lui faisait plaisir Donc voilà On l'a fait C'était rigolo pour elle Elle était contente De vlogger Aujourd'hui J'ai validé Une commande Pour la caverne Donc je suis très contente Je pourrais certainement La commencer demain Je pense Parce que le cartable de marceau Je l'ai presque terminé Alors à moins que ma machine Fasse des siennes Dans la journée de demain Auquel cas Effectivement Je commencerai plus tard Mais Normalement Ça devrait être faire Il faut juste que je regarde D'un point de vue Tissu Si Ce que j'ai moi Ça le convient En fait Puisque c'est une abonnée Qui m'a passé commande Donc Je vais regarder Au niveau des tissus Ce que je peux lui proposer Et puis Après Ce sera parti Pour la confection Je vais essayer De faire ça Au plus vite Mais Je pense que le plus gros Ce sera fait Le week-end prochain Puisque je n'aurai pas Les enfants Donc ça va être Une journée Facile Pour moi Travailler Donc Donc voilà Je suis très contente De cette commande Vraiment Puisque Puisque j'avais hâte De reprendre mon activité Pour la caverne Là j'avoue Que le fait De faire le cartable De Marceau Ça me fait très plaisir Aussi Parce que En fait Je le confectionne Un peu À ma façon Avec deux patrons différents Mais je le confectionne À ma façon Et clairement Je trouve ça top Donc Donc ouais C'est vraiment chouette Et je suis en train De me dire J'avais prévu De lui faire des poches Devant Et j'ai oublié De les mettre Demain Il faut que je pense À faire ça Parce que sinon Je vais le finir Et puis Je vais zapper les poches Donc Bon après S'il n'a pas les poches C'est pas très grave Autrement J'avais dit Que je ne mettrais pas les poches Parce que c'était ça Qui avait compliqué Donc non Finalement Je ne serai pas De poches Puisque c'est vrai Que c'était très épais À coudre Enfin c'est vrai Que je les avais Je les avais thermocollées Aussi Alors Est-ce que j'essaye Est-ce que j'essaye Après j'ai des Des aiguilles d'avance Donc Je me dis Après si c'est trop compliqué À coudre Et bien je les enlève Et puis c'est tout Ça va me faire Une Deux Trois Quatre Et puis c'est à coudre Donc je sais Je ne sais pas Si c'est une bonne idée Mais c'est vrai que Sans les poches Ça fait Moins bien Je trouve Je vais essayer Avec les poches On verra Du coup ça me fait Deux pièces À devoir redécouper Deux mains Et puis Après Je fais l'assemblage Et je suis déjà Dans l'assemblage Donc C'est parfait Et j'ai juste Une poche À poser À l'intérieur De Enfin sur l'intérieur Du cartable Donc sur la doublure Et puis Après j'aurai plus Qu'à poser les poches Évidemment Sur le devant Mais après Ce sera que De l'assemblage Donc Je suis très contente Parce que ça avance Très vite Il est beaucoup moins compliqué À faire Que celui que j'ai fait Pour Ma meilleure amie Parce qu'en fait Je le fais à ma sauce Je m'inspire de deux patrons Mais je le fais à ma sauce C'est plus simple Comme ça Voilà Bon bah du coup Je vais vous laisser ce soir Et puis On se retrouvera demain Pour un nouveau vlog Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à la liker Si c'est le cas Laissez vos commentaires Abonnez-vous à la page Si vous ne s'êtes pas À la chaîne Abonnez-vous à la chaîne Si ce n'était pas encore fait Et puis Je vous dis à demain Pour un nouveau vlog Ciao Ciao Ciao